Donc Yvon vous a présenté la stratégie France 2030. Dans France 2030, il y aura deux appels à projets qui vont être opérés par l'ADEME. Et donc, je vais vous présenter les évolutions. Les évolutions parce que ces appels à projets, ils existaient déjà dans le plan France Relance. Et donc, ces appels à projets, c'était briques technologiques et démonstrateurs hydrogènes et écosystèmes territoriaux hydrogènes. Donc, normalement, on avait prévu cette date parce que les appels à projets devaient sortir en mars. Finalement, ils vont sortir plutôt en avril. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est plutôt des grandes suppositions. Mais il faudra attendre la validation finale par le SGPI pour être sûr d'avoir le cahier des charges finalisé. Donc, vous aurez les grandes lignes, mais il peut y avoir des choses qui peuvent évoluer. Donc, le premier, c'est l'appel à projets briques technologiques et démonstrateurs hydrogènes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un appel à projets qui est plutôt orienté innovation et qui était avant instruit par les investissements d'avenir au siège de l'ADEME. Et donc, maintenant, ce ne sera plus les investissements d'avenir, mais ce sera France 2030. Donc, c'est toujours les mêmes personnes, mais c'est une dénomination un peu différente. Et la particularité, c'est qu'avant, c'était un guichet au fil de l'eau. Et maintenant, ça va fonctionner par clôture. C'est-à-dire que tous les six mois, on aura une date de clôture. Donc, la première devrait être en juin 2023. La seconde, vers la fin d'année 2023. Et il y aura encore deux clôtures en 2024, en juin et en décembre 2024 à peu près. L'ouverture, on est autour de mi-avril. Donc, ça, c'est encore en théorie, mais on y croit fort. Et donc, il y a quelques modifications sur le cahier des charges par rapport à la version du plan de relance. On a les trois premiers axes qui sont maintenus et le quatrième qui est modifié. Alors, les trois premiers axes, on avait le premier qui était la partie innovation sur les composants et les systèmes innovants. C'est-à-dire que si vous avez des innovations sur un électrolyseur, un réservoir hydrogène, un convertisseur électrique, tout ce qui fait partie de la chaîne hydrogène, ça faisait partie de l'axe 1. Si on avait sur l'axe 2 une innovation sur plutôt un assemblage de briques technologiques plus matures qui font un pilote, et bien là, c'était éligible plutôt sur l'axe 2. Et l'axe 3, c'était la conception et la démonstration de nouveaux véhicules. Alors, ça peut être du maritime, du ferroviaire, de l'off-road. Et un point particulier là-dessus d'attention qui n'est pas forcément évident quand on lisait le cahier des charges déjà sur le plan de relance, c'est qu'on peut aussi subventionner la partie station et production de l'hydrogène qui va alimenter ces nouveaux véhicules. Donc, à voir à quel niveau. Mais il y a toujours cette possibilité là, quand vous avez des nouveaux véhicules, on finance aussi la partie station et production pour éviter que ce soit de l'hydrogène gris forcément qui aille dans ces véhicules. Et alors, l'axe 4, qui est bien différent, qui est sur l'éco-conception et la recyclabilité. Au départ, l'axe 4 était plutôt sur aider les gros électrolyseurs de plus de 20 mégawatts. Ça va être modifié parce qu'il va y avoir un autre mécanisme d'aide à l'OPEX qui sortira peut-être à la fin de l'année. Donc, ils ont modifié. Donc, on parle plus de l'éco-conception et la recyclabilité sur l'axe 4. C'est-à-dire qu'on va regarder quelles vont être des solutions pour avoir des réductions de matériaux sur la construction, par exemple, des électrolyseurs, des piles à combustible, utiliser moins d'eau dans les systèmes, etc. Donc, c'est toute cette partie-là qui n'était pas du tout abordée dans nos précédents appels à projets et qui sera abordée dans l'axe 4. Il y aura aussi également, je n'ai pas mentionné, mais normalement une réduction du CAPEX minimum. Le CAPEX minimum pour cet appel à projets était de 2 millions précédemment. Il va évoluer à 1,5 million. Et une bonne nouvelle, on va dire, une augmentation des taux d'aide. Donc, il n'y avait pas forcément de séparation entre la recherche industrielle et le développement expérimental. Donc, plutôt la recherche de connaissances et l'utilisation des connaissances pour faire un premier démonstrateur. Et là, il y aura une séparation pour bonifier plus la recherche industrielle pour aider plus avec des meilleurs taux d'aide. Voilà. Donc, tout ça, c'est toujours sous condition parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qui va sortir avant d'avoir le cahier des charges. Mais c'est ce qu'on a comme information actuellement. Le deuxième appel à projet, c'est l'appel à projet Écosystème, Territorial et Hydrogène. Donc, il répond à certains objectifs qu'Yvon nous a présentés précédemment. Donc, décarboner l'industrie, déploiement massif de boucles d'hydrogène, consolider une filière française. Donc, tout ça, je ne vais pas revenir dessus. Yvon a déjà bien expliqué. Mais ça fait partie, en fait, c'est un appel à projet qui va vraiment essayer de massifier les écosystèmes hydrogènes. Donc, l'écosystème, c'est la production, la distribution et les usages de l'hydrogène. Donc, l'appel à projet devait sortir en mars également. Et là, il est encore en consultation au niveau du secrétariat général pour l'investissement. Aux dernières nouvelles, c'est une ouverture en avril également, pour une seule clôture cette fois-ci, en septembre. Il y a un webinaire de présentation avec le siège de l'ADEME qui va être prévu deux semaines après la sortie de l'appel à projet. Il sera relayé par France Hydrogène. Donc, je vous inviterai à bien noter cette date quand elle sortira. Ça devrait être, j'imagine, autour de fin avril. Il y aura un nouvel appel à projet qui va être sorti après en 2024. Donc, on va faire évoluer à chaque fois notre cahier des charges, chaque année normalement. Donc, là, on a une clôture avec cet appel à projet en 2023 et on aura un autre cahier des charges en 2024. Alors, par rapport aux précédents appels à projet, on a toujours la logique de la production, distribution et les usages. On a toujours des usages mobilité et des usages industriels. Donc, là-dessus, on ne change pas. Par contre, on a un électrolyseur qui va passer d'un minimum de 1 MW à 2 MW. Et comme l'a dit Yvon, on ouvre plus la partie pyrolyse et gazéification. Donc, cette partie-là devient éligible à cet appel à projet. Donc, il y a toujours le côté, on n'utilise pas de l'hydrogène gris, ça c'est clair. Mais donc, il y a les parts électrolyse ou par pyro-gazéification. Donc, là, on est sur des solutions un peu plus diversifiées. Pour les usages, on reste sur la même chose. Donc, on a 50% des usages à sécuriser. Donc, ça, c'est-à-dire que si vous avez une capacité d'électrolyseur de 2 MW, il faut que vous ayez au moins 1 MW d'usage, on va dire, en production. Donc, 400 kg jour d'hydrogène que vous utilisez quelque part, soit pour l'industrie, soit pour la mobilité. Et là-dessus, on sera aussi regardant sur la justification que vous avez à utiliser l'hydrogène par rapport aux solutions batterie. Donc, toujours pour privilégier des solutions avec des véhicules plutôt lourds que des véhicules légers. Les véhicules légers pourront peut-être être éligibles, mais vraiment, ça reste toujours très difficile, étant donné les conditions qui sont de plus en plus drastiques pour les faire passer. C'est-à-dire que la dernière fois, c'était à peu près 250 km par jour qu'il fallait faire avec son véhicule utilitaire léger. Donc, ça faisait beaucoup. Les véhicules neufs ou rétrofités sont éligibles. Et on a une ouverture pour les moteurs à combustion, pour les navires et les engins off-road. Et on vous incite fortement, comme Maximilien l'a dit précédemment sur ces aides, à faire une étude d'opportunité ou de faisabilité qui peut être subventionnée entre 50 et 70 % en fonction de la taille de l'entreprise qui est porteuse de la demande. Alors, ce qui va changer, c'est qu'on est tenu avec une nouvelle révision du RGEC, ce qui nous impose une mise en concurrence des projets. Et la mise en concurrence, elle se fait par rapport aux critères d'aide d'État par rapport à la tonne de CO2 évité. Pour 70 % de la note, c'est énorme. Et donc, les tonnes de CO2 évité correspondent aux usages sécurisés précédemment. Ça signifie qu'il faut absolument avoir un maximum d'usages sécurisés par rapport à votre production pour être sûr d'avoir ce critère-là qui correspond à 70 % de la note pour essayer de le maximiser. Donc, si vous avez un électrolyseur qui fait 2 mégawatts, mais que vous n'utilisez que 50 %, vous aurez une note assez moyenne. Alors que si vous avez 80 ou 90 % des usages qui sont sécurisés sur ce 2 mégawatts, là, votre note, elle sera bien meilleure. Donc, après, nous, on va prendre tous les projets au national et on va les classer. Et ça va donner une certaine notation. Il y aura d'autres critères qui vont être plus marginales et qui sont encore en cours de validation. Il y aura la localisation des projets, peut-être. Il y aura le caractère hydrogène renouvelable, à quel taux. Il y aura quel est le consortium, quelle est l'efficacité des véhicules que vous utilisez, par exemple, qui va être caractérisé en tonnes de CO2 par passager par kilomètre, par exemple. Donc, tout ça, c'est encore en cours de définition. Comme je vous l'ai dit, il y a eu une consultation auprès des acteurs de la filière et on a tenu compte d'un certain nombre de remarques. Donc, il y a des arbitrages qui ont été faits et qui doivent être validés par le SGPI. Donc, la grosse difficulté pour vous par rapport aux précédents appels à projets, c'est que les aides, elles ne vont pas être définies par rapport à la taille de l'entreprise. Avant, on avait 35, 45, 55 % de l'assiette éligible en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, c'était assez simple. Là, ici, ça va être à vous de décider quelle aide vous allez avoir besoin pour que votre projet soit viable. Et donc, c'est un peu un coup de poker pour savoir combien est-ce que je dois demander pour être viable, mais sans trop demander, parce que si je demande trop, mon critère qui est de la notation sur 70 %, elle va être beaucoup moins bien que ce que j'aurais pu avoir. Donc, est-ce que je demande plus sans avoir la certitude de l'avoir ou est-ce que je demande moins et je suis sûr de l'avoir ? Voilà, c'est là la grosse difficulté pour vous et on est obligé de jouer avec ces nouvelles règles. Et dernier point, il y aura trois catégories. Il y aura une catégorie avec des écosystèmes ou des extensions d'écosystèmes majoritairement industriels, des nouveaux écosystèmes ou des extensions d'écosystèmes majoritairement en mobilité ou des extensions d'écosystèmes, qu'on parle plutôt de la station et véhicule. Quand je parlais précédemment d'extension d'écosystèmes, je parlais de l'extension de production. Quand on est en extension de production, on est caractérisé en nouvel écosystème. Donc, on a bien séparé ces trois catégories parce qu'il y aura un budget qui va être affilié à chaque catégorie, qu'on ne connaît pas encore. Je ne peux pas vous dire exactement le budget qui sera affecté à chaque catégorie, mais peut-être que vous aurez des informations au fur et à mesure de l'avancée du cahier des charges. Voilà, c'était la présentation. Donc, je vous laisse reprendre la main. Oui, on va reprendre la main. Merci Rémi. C'était très clair. Donc, on note bien la date. Tu as indiqué que logiquement, on pouvait compter sur un appel à projet finalisé pour mi-avril avec une communication au niveau du national, fin avril avec un webinaire national. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. OK. Nous avons quelques questions. Je vais laisser. Alors, on a une première question au tout début de l'intervention. Est-ce que le portage d'un projet écosystème hydrogène peut-il être porté par une société coopérative d'intérêt collectif ? Je penserais que oui, étant donné qu'on a le portage initialement prévu sur l'ancien appel à projet était assez vaste. On avait les associations, les entreprises, les collectivités qui pouvaient porter. Donc, je pense que oui. J'attendrai d'avoir le cahier des charges pour être sûr, mais je pense que oui. Donc, nous avons une seconde question qui indique, donc Rémi, est-ce que tu peux nous préciser ce que signifie sécuriser dans les lettres d'intention des utilisateurs ? Alors, sécuriser, c'est une bonne remarque. On avait des lettres d'engagement dans le précédent appel à projet. Ça fonctionne toujours, notamment pour les entreprises. Pour les collectivités, on voudra avoir un peu plus d'engagement un peu plus ferme que précédemment, c'est-à-dire qu'on veut avoir une sorte de délibération de « on a envie de partir sur l'hydrogène ». Parce qu'on a eu quelques collectivités qui sont revenues en arrière, et donc, quand c'est des financements qui sont engagés pour des projets, on perd ces financements quand le projet n'aboutit pas. C'est en général sur les collectivités. Rémi, pour être très précis par rapport aux collectivités, parce qu'on a plusieurs collectivités en audience, donc, un acte d'engagement, non pas d'achat de véhicules, mais un acte qui autorise la présidente d'une collectivité de mener le processus de validation par l'organe délibérant, ça, ça fonctionne ? Oui, ce n'est pas l'acte d'achat, c'est juste qu'on soit clair sur le fait que la collectivité a la volonté d'aller dans cette voie. D'accord, mais c'est par délibération d'un organe délibérant quand même. On est d'accord, ce n'est pas une simple lettre, c'est dans le conseil municipal, communautaire, au politain, au régileur. C'est mieux. Ça appuierait beaucoup plus le projet si on avait cette délibération. Je ne sais pas s'il reste quelques questions. Ah si, juste en complément sur la lettre d'engagement ou d'intention des entreprises, est-ce qu'il y a une notion de durée ? Donc nous, on a besoin d'un engagement pendant deux ans d'exploitation du site, donc c'est le minimum qu'on demande. Merci. 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 Merci.